Bonjour à tous et bienvenue dans le 22e épisode de 5 minutes pour une balade historique de Châtellerault. Je vous propose aujourd'hui de vous intéresser au chevalier du feu, tendant la main à toutes les détresses, il veille sur notre ville avec courage et dévouement. Ils ont une histoire haletante et passionnante, prenons tout de suite la direction de la caserne de Châtellerault et également de la collection de Claude Sapin du musée du feu de la vieille artière à Leng-sur-Isso. Alors attention Gong, c'est parti, 5 minutes pour l'histoire des sapeurs-pompiers de Châtellerault. Quel meilleur endroit que la cour de la caserne des sapeurs-pompiers de Châtellerault pour commencer notre balade historique ? Cette caserne construite en 1972 a succédé à une petite caserne située à côté de l'hôtel de ville, ouverte en 1809. Avant des gardes-pompes veillés sur la ville, leur travail consistait à prévenir, guetter et combattre le feu. Les hommes se sont bien évidemment organisés dès la nuit des temps afin de prévenir le feu. Preuve en dé, dès 1254, une ordonnance royale de Saint-Louis a organisé le guet. Il est effectué par des guetteurs choisis selon leur métier. Il s'agit des hommes d'art, c'est-à-dire des hommes du bâtiment, car c'est eux qui ont construit les maisons. Les prostituées, car elles travaillent à domicile. Et enfin les religieux, car ils sont facilement accessibles. Imaginez, nous sommes au XIVe siècle, le feu a pris dans la ville moyenâgeuse, aux rues tortueuses, aux maisons faites de bois et de torchis. Le guetteur en service crie sans plus attendre « Au feu ! Au feu ! Au feu ! » Ces mots tant redoutés qui donnent le départ de la lutte. Il faut alors trouver de la manœuvre rapidement. Les hommes forts s'emparent des sceaux, en bois lourd, se trouvant dans les rues rouvertes de résine, de sapin ou en osier. Une colonne montante va s'organiser avant de chercher l'eau là où elle se trouve, soit dans un petit puits, soit dans la Vienne. Les sceaux remplis d'eau se passent de main en main et sont déversés dans un baquet qui alimente la seringue. La seringue, cette drôle de machine inventée dès l'Antiquité, maniée par trois hommes, lance l'eau sur le feu. C'est qu'il en faut des sceaux remplis pour l'alimenter. Pendant ce temps, la colonne descendante, composée de vieillards, femmes et enfants, redescendent les sceaux. Les minutes s'égrennent bien trop vite, le feu continue de ronger les maisons et menace le quartier entier. Le feu ne s'arrêtant pas, il reste alors une seule solution, faire appel aux hommes du bâtiment, les fameux sapeurs. Ils vont détruire méthodiquement le bâtiment en feu, ou plutôt le saper. A l'aide de leur perche à crocs de 6 mètres de long, ils abattent les murs, les pierres tombent sur le brasier jusqu'à l'étouffement. Victoire, le quartier, que dis-je, la ville est sauvée. Enfin, jusqu'à la prochaine fois. Pour éviter la prochaine fois, de nouveaux outils ont été inventés comme la pompe du duperrier au XVIIe siècle. Autre méthode, l'aide divine. Savez-vous que la sainte patronne des sapeurs-pompiers, la fameuse Sainte Barbe, encore fêtée aujourd'hui, elle a vécu au IIIe siècle, fille du roi de Nicomédie qui était ennemie de la religion chrétienne, religion que sa fille a choisie. Mais content de son choix, il va la punir et l'enfermer dans une tour. Voyant qu'elle ne changeait pas d'avis, il voulut la décapiter. Miracle, le divin, sauva Barbe en foudroyant l'épée que son père tenait en main. Au XVIIIe siècle, les incendies éclatent toujours dans le Châtellerault, fait de maisons en bois. Une solution pour prévenir les feux va venir du célèbre intendant du Poitou, célèbre comte de Blossac, à qui l'on doit le plan. Il va prendre plusieurs décisions. Premièrement, il interdit la construction de maisons en bois, elles doivent obligatoirement être en pierre de taille. Deuxièmement, il interdit l'usage de la carabine à poudre dans les rues de la ville. Fini également les enfants qui transportent le tison seuls dans les rues. Et chose insolite, il va obliger les habitants à faire leur feu dans une cheminée. Oui, vous avez bien entendu, dans une cheminée. Le feu sur le sol au milieu de la cuisine est maintenant proscrit. Incroyable, n'est-ce pas ? Nous sommes maintenant en 1809. Châtellerault, par l'intermédiaire de son maire Dubois, va organiser sa première compagnie, dont le commandement est détenu par la commune. Cette compagnie est installée dans une petite annexe à côté de la mairie. Une première pompe à bras est achetée. La compagnie est composée d'un capitaine, un lieutenant, un sergent-major et 24 pompiers, tous châtelleraudais, âgés de 21 à 45 ans et venant des métiers du bâtiment. La commune leur offre, en uniforme, à l'image des prestigieux gardes-pompes parisiens. Ils vont ainsi porter l'habit à la française bleue, coiffé d'un casque aux armes de la ville. Voici d'ailleurs le costume de parade de nos pompiers. Il date de 1830. Regardez, le casque est magnifique aux armes de la ville. Il était porté tant en parade qu'en intervention. Bien entendu, le plume est rouge, en plume de coque était enlevée. Le sapeur-pompier porte avec lui une épée ou même une baïonnette. Les casques ont bien sûr évolué avec le temps. Celui-ci, par exemple, date de 1850. On arrive à trouver la date grâce au coque de Louis-Philippe. Le blason de la ville ainsi que la muraille y sont gravées. Et bien sûr, on retrouve la grenade du grenadier gendarme. Elle est le symbole de la force et du courage. Elle est toujours l'emblème de la gendarmerie. Elle fait référence à la grenade en verre de l'armée royale qui était lancée sur l'ennemi au bon moment par des hommes forts, disciplinés, adroits et courageux. Symbole de l'élite, elle est un héritage du passé militaire des pompiers. En 1844, le maire de la ville, Paul Proa, va édicter un règlement des incendies qui sera placardé sur tous les murs de la ville. Il détaille point par point le mode opératoire en cas d'incendie. Le sauvetage de la ville est l'affaire de tous. On y lit si le feu vient se déclarer, la gendarmerie et la police doivent immédiatement se rendre sur le lieu et protéger la population. L'alerte est d'ailleurs donnée par le maire en faisant sonner les cloches et en battant les tambours. Aussi, les habitants voisins du pont Henri IV doivent aller chercher les sceaux présents dans les tours. Plus insolite encore, l'éclairage public n'existant pas, si le feu se déclare la nuit, les riverains sont tenus d'allumer une petite lanterne sur leur fenêtre du premier étage afin d'apporter de la lumière dans les rues. L'alerte arrivée à la caserne, le commandant s'assure que son équipe est prête, écrit « DÉCALÉ ! » signe du départ en intervention avec le matériel adéquat, la lance en cuir et la pompe à bras. La ville a d'ailleurs acquise une pompe à bras dès 1809. En 1870, elle en compte trois. En voici une, par exemple. Elle a fonctionné jusqu'en 1924. Elle est tractée par les hommes. Dès leur arrivée sur les lieux de l'incendie, elle est glissée avec des chaînes au plus près du feu. Commence alors le travail de pompage des sapeurs-pompiers. Il en faut des seaux d'eau, toujours des seaux pour l'alimenter, mais elle est efficace grâce au tuyau en cuir et la lance en cuivre. L'eau peut être projetée à une distance de 25 à 30 mètres. Regardez d'ailleurs, la pompe présente au musée de la Vieille Ardière est de couleur rouge. Le rouge, symbole des sapeurs-pompiers, couleur qui permet d'être vu et signalé au loin. L'efficacité de la pompe est tellement bonne qu'en 1892, la ville va en acheter une, mais cette fois-ci, tractée par un cheval. D'ailleurs, en 1890, durant le mandat du maire Camille d'Augues, avec l'installation de l'eau dans les rues, 30 bouches à incendies sont installées dans les différents quartiers de la ville. Quelle formidable évolution ! Plus besoin de seaux ! L'eau arrive directement dans la pompe par pression. Malgré la prévention et l'organisation, le feu continue toujours d'éclater dans notre ville. En 1881, dans la rue Bourbon et la rue Noire, un feu dévore les maisons du quartier. Durant 4 jours, Châtellerault a d'ailleurs dû faire appel aux pompiers de Tours pour les aider à éteindre l'incendie avec une pompe à vapeur venue par le chemin de fer. 1896, un grave incendie se déclare à la Manu, dans un endroit très sensible par la présence de poudre à canon. Une caserne avec des hommes du matériel sera même organisée par la suite, installée à côté de l'entrée et de la gare. 1900, un incendie dévaste l'hôtel moderne sur le plan Blossac. 1910, immortalisé par les photos d'Aran Bourrou, l'incendie des établissements en favard et du café du commerce sur le boulevard Blossac. Deux personnes y trouvent la mort, des pompiers sont blessés. Toutes les maisons de la place Emile Zola sont même menacées. A la suite de ce grave incendie, la ville décide alors l'achat en 1904 d'une échelle aérienne tractée par cheval, une guglumue de 18 mètres d'où le pompier peut maintenant dompter le feu en le dominant. 1924, avec l'arrivée de l'automobile, la ville va acquérir le premier camion autopompe du département. Adieu pompe à bras, bonjour, l'autopompe. Ici, en photo, elle appartient à la mémoire de la ville. Elle est appelée la Lulu par les pompiers, en souvenir de Lucien Roux, sapeur pompier de première classe, tué pendant la seconde guerre mondiale lors du bombardement de Tours qui a eu l'honneur de la conduire. D'ailleurs, la ville tient tellement à cette autopompe qu'elle a été cachée durant toute la guerre à Turé pour éviter qu'elle puisse servir aux Allemands. Le décret du 13 août 1925 prévoit que désormais les pompiers ne soient plus militaires mais agents civils. Avec ce décret, des mesures sociales vont être prises comme la création de l'œuf des pupilles des sapeurs-pompiers le 27 mars 1926 par le commandant Guenet. Elle prend en charge le décès des sapeurs-pompiers en service commandé de leur famille. Regardez ici sur cette photo, quelques enfants vendent des médailles au profit de l'association sur le boulevard Blossac. La même année est décidée également la création de la caisse amicale et de mutuelles des sapeurs-pompiers par le commandant de la caserne de Châtelleraud. Des fêtes et des banquets sont organisées par cette caisse comme celui-ci dans les anciennes Halles du Plex. Les sapeurs-pompiers sont aimés des Châtelleraudais et également honorés par le conseil municipal comme ici le 11 novembre 1930 durant la célébration de la fête de la Pax. Un vaste décor a alors été construit et installé devant la façade de la mairie. Étonnant non ? Pour célébrer une bien fragile paix des peuples. C'est ainsi que nous arrivons tout naturellement à la guerre 39-45. Bien sûr ces années ont été difficiles pour les pompiers mais ça ne va pas empêcher d'être plus qu'héroïque le 11 juin 1944. Ce jour siniste où le lugubre sifflement des bombes crée d'énormes déflagrations qui vont détruire le quartier de la gare. Le sol tremble, les plafonds se fissurent et s'écroulent, la peur est dans tous les visages. Ils vont malgré tout éteindre le feu, fouiller les décombres, dégager les victimes, faire sauter les bombes, non explosées, dégager le pont Henri IV miné par les allemands. Ils n'ont jamais aussi bien porté leur devise courage et dévouement. La ville va d'ailleurs le faire honneur en les faisant défiler en tête de la colonne FFI lors de la libération de la ville. Les années après-guerre vont voir la réorganisation du service. Les locaux sont devenus étroits, plus appropriés au monde moderne qui s'ouvre. Les interventions explosent. 1000 interventions en 1950, 2000 en 1960, 2600 en 1968. Dès 1954, la commune réfléchit à un nouveau centre de secours moderne pour loger les sapeurs-pompiers et leur marque tarielle. Un premier projet, dont ici les plans, prévoit l'implantation proche du centre-ville. La construction de la Plaine d'Ozon va implanter dix ans plus tard au sud de la ville. En 1972, la caserne de la Plaine d'Ozon ouvre ses portes. Les aires de travail, les locaux techniques, les espaces verts sont savamment pensés pour accueillir les hommes et les nouveaux camions d'intervention. Même un standard téléphonique est installé pour accueillir le fameux numéro fétiche des pompiers, le 18, chiffre magique. Enfin, un nouveau phare est construit surplombant la ville. Il s'agit de la tour de séchage des tuyaux. 1961, un camion échelle a été acheté par la ville pour prévenir les incendies dans les nouvelles tours de la Plaine d'Ozon juste construites. Son baptême du feu intervient d'ailleurs dans la nuit du 30 au 31 mai 1961 lors de l'incendie des nouvelles galeries de Poitiers. Le fameux printemps, première fois où les pompiers de Châtellerault et de Poitiers vont travailler ensemble durant les exercices de manœuvre. Par exemple ici où les pompiers de la ville ont joué les grandes eaux sur le port de Châtellerault avec leur lance à incendie arrosant l'île Cogné et attirant les badauds par milliers pour voir le spectacle que leurs sapeurs-pompiers leur réserver. Aujourd'hui, en 2020, la ville possède toujours sa propre caserne avec ses 45 pompiers professionnels et ses 50 pompiers volontaires qui partent en intervention plus de 3000 fois par an. On se souvient tous de leur intervention en 2000 lors de l'incendie de Homme Décor dans le centre-ville. On se souvient d'eux défilant fièrement le 14 juillet sur le plan Blossag sous les yeux passionnés des enfants. On se souvient d'eux invitant les Châtellerault à venir danser lors du bal des pompiers annuels. Et vous vous souviendrez d'eux lorsque vous serez prêt à composer le 18. À ces hommes, ces femmes, professionnels, volontaires, armés de force et de courage, prêts à décaler pour sauver nos vies. Et voilà, les 10 minutes sont atteintes. Je voudrais particulièrement remercier le capitaine de la caserne des sapeurs-pompiers de Châtellerault, M. Dimitri Pelletier, qui m'a ouvert généreusement les portes, ainsi que M. Claude Sapin, qui m'a conté d'une façon passionnée sa collection présente au musée du feu de l'Aigle-sur-Ussault. Sans eux, cette vidéo n'aurait tout simplement pas pu voir le jour. Et enfin, je finis comme d'habitude, je vous invite à partager, aimer, commenter et je vous donne bien entendu rendez-vous dans trois semaines pour une nouvelle balade historique de Châtellerault.